Avec le virage économique et l'adoption du projet de loi 27 par mon collègue Pierre, les chefs de postes sont vraiment devenus un peu des quarterbacks, des corps arrière de l'équipe à l'international. Donc, ça nous force à être plus proactifs, à faire beaucoup plus avec moins. Des représentations, par exemple, auprès des grandes entreprises et des grands dirigeants, des compagnies comme BMW, comme Google, comme Disney. Donc, on travaille de façon totalement différente et vraiment très, très intégrée. Par exemple, un conseiller extérieur à l'international ne peut pas nécessairement avoir certains contacts que le statut d'un chef de poste lui donne. Donc, le chef de poste devient vraiment le passeur de passe, en fait, qui va envoyer des passes aux collègues de IQ, du MEI, d'autres ministères sectoriels aussi parce qu'on parle de tourisme, on parle d'éducation, on parle de tous les secteurs complètement. Et on parle aussi de Québec international, de Montréal international. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'attend à ce que les chefs de poste soient beaucoup plus au devant, beaucoup plus proactifs avec l'investissement Québec qui détermine certains secteurs spécifiques qu'on veut travailler. On va cibler les secteurs à haut potentiel pour le Québec, on va identifier des grappes, les entreprises. On va les contacter directement. Donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est plus vraiment faire du réactif. Auparavant, on attendait la commande et on réagissait. Maintenant, on regarde ça d'une façon beaucoup plus holistique, beaucoup plus stratégique avec Investissement Québec et avec le MEI. Et on va déterminer secteur par secteur.